salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je fais pas l'intro tout seul il ya un peu de vent je vais aller mettre à l'abri et je vous reprends allez je me suis mis à l'abri du vent pour vous faire cette petite intro donc aujourd'hui on va voir s'il ya quelques champignons qui sont de sortie voir si les premières gérailles sont de sortie quelques bolets ou pas donc on va voir tout ça allez c'est parti premier petit champignon ça doit être des marasmes des bois tout cas ça y ressemble je suis absolument pas sur un spot je regardais là je suis à quelques mètres plus loin de l'intro voilà donc bon il ya beaucoup d'humidité donc les champignons sortent donc un tout petit peu de chaleur mais bon je pense que quand même on risque de rencontrer quelques champignons alors celui ci c'est une espèce de coprin ça doit être le coprin micaceae ou en tout cas une espèce proche comestible médiocre sans intérêt même même pas du tout parce que franchement c'est pas c'est pas des plus importants à trouver bon là il est tout seul d'habitude il a un groupe c'est un endroit ici où d'habitude je peux trouver des bolets mais là il y en a pas bolets rudes donc je vais voir plus loin s'il y en a et voici une plante que l'on retrouve dans nos forêts qui ressemble un petit peu à l'ail des ours mais ça n'en est pas voyez ici la feuille est composée dans la tige il ya deux feuilles au bout alors que l'ail des ours les feuilles viennent directement du sol une feuille à une tige là vous voyez il ya une tige pour deux feuilles ça c'est du muguet et c'est très toxique attention bon bah les limaces il y en a plein quelques champignons ici alors ils sont bien jaune à l'écran ça va pas très bien mais ils sont jaunes et puis j'en ai quelques uns là aussi hop voilà champignons de souche alors il y en a certes certaines espèces qui sont comestibles d'autres non j'avais pas vu je suis là donc ouais dans un périmètre assez restreint il y a quand même du champi c'est donc c'est très bon signe pour la suite et ça y est les amis première girolles pour moi girolles palens elles sont un peu petites donc on va les laisser on va les laisser grandir donc voilà dans un endroit où j'en avais trouvé une année je suis monté un peu plus haut je suis dans un lieu où il ya un peu plus de chaîne et où il ya un mix de charme de chêne et d'autres d'autres essences feuillus et voilà première première petite girolles voilà donc bah voilà ça commence mais vraiment tranquille je vais voir si si j'arrive à en trouver d'autres mais voilà c'est c'est les premières qui arrive tranquillement la vue elle est bien exposée au sud donc donc ouais on va devoir attendre que les girolles sortent un petit peu donc bon je vais voir si j'en trouve d'autres dans le secteur mais je vais pas trop m'attarder je pense si elles sont petites ouais ici j'aurais pensé à un caillou dans la mousse mais non il s'agit bien d'un champignon alors ce n'est pas une une girolles ça doit être une russule ou en tout cas un champignon à la mêle qui pousse dans la mousse donc voilà d'habitude je trouve aussi pas mal de russules dans ces endroits là et là pour le coup je n'ai pas trouvé donc là si ça commence tout juste je pense revenir dans une bonne semaine laisser voir un peu les températures se réchauffer parce que bon on dit on dépasse difficilement les 20 degrés donc on va voir si ça arrive à plutôt 20 25 degrés là ça sera un peu plus intéressant pour la pousse de la girolles des russules des bolets donc on va voir si les températures prochaines sont sclémentes d'ailleurs regardez je vous montre dans le type de biotope dans lequel je suis voilà il ya de la mousse au sol du terrain un peu dégagé quelques feuilles pas mal de chaînes quelques petites plantes et voilà un peu des espaces ouverts comme ça c'est c'est parfait pour de la girolles elle peut vraiment pousser de partout donc voilà un peu le type de terrain dans lequel je peux en trouver pour ceux qui se demanderait donc moi je prospecte dans l'isère donc le département du 38 dans des ballons autour de 3 à 100 à 500 mètres d'altitude suivant certains spots donc là c'est plus autour de 300 que je suis aujourd'hui pour chercher la girolles et où j'ai trouvé la girolles donc voilà n'hésitez pas à vous abonner évidemment cette chaîne ça me fera extrêmement plaisir et puis on continue la vidéo c'est parti voilà encore les petits marasmes des bois il me semble en tout cas ce sont des espèces proches si ce ne sont pas cela voilà donc voilà je suis dans une bonne pente donc je prospecte là dedans parce que je sais que j'en ai déjà trouvé une année et que là du coup je récidive et voyez que j'en ai déjà trouvé donc bon je pense que cette année sera pas trop mal si on a une bonne chaleur là derrière enfin pas trop grosse mais si on a de la chaleur derrière qui continue à avoir un peu de pluie franchement là ça va être génial pour les girolles toujours dans le même bois ces champignons ici que je ne sais pas ce que c'est un autre champignon on a la moins l'habitude de voir c'est celui là que celui qui est un peu en étoile là donc voilà c'est un champignon bon là il est bien passé un même j'essaie de vous retrouver le nom normalement il a une boule ici si je dis pas de bêtises et voilà il ya le nom en dessous c'est un champignon assez sympathique à voir et pas très commun donc ça change un petit peu je suis bien content pour un peu le biotope aussi donc là je suis en train de redescendre et plus je redescends et plus mon biotope change il ya beaucoup plus de charme et de noisetiers en bas avec quelques châtaigniers par ci par là alors que là je suis vraiment dans un gros il ya quasiment beaucoup beaucoup de chaîne mais là je suis sur un endroit qui est beaucoup moins exposé donc je ne pense pas trouver de la girol ici donc je pense que je vais redescendre donc aujourd'hui c'est absolument pas une cueillette dans dans les bois c'est juste justement pour voir l'avancement de la pousse donc pour moi ça commence tout juste on va laisser un petit peu les températures se réchauffer pour les faire pousser un petit peu plus pour qu'elles ont pu se faire une bonne petite récolte quoi on va laisser aussi les bolets venir les russules venir également parce que c'est dans le même donc moi j'aimerais bien pouvoir trouver les trois ces trois espèces là enfin russules c'est l'argent il ya plusieurs espèces que je ramasse en été automne je trouve également des trompettes dans le même genre de bois mais du coup plus bas parce que enfin là du coup dans la partie où je suis parce que plus il ya beaucoup plus de chêne plus bas il ya beaucoup plus de charme et de noix acier et quelques châtaigniers donc c'est un mélange parfait et donc un truc plus haut c'est un peu plus propice pour de la girol donc voilà et les amis on se trouve au jardin pour vous montrer que certains champignons commencent à sortir ce sont des lacaires laquées qui arrive normalement plutôt début d'été quand c'est le plus tôt possible mais là vous voyez que une petite petite troupe au jardin sous un résineux qui commence d'ailleurs un autre champignon ici que je ne sais pas ce que c'est là le même on voit là ça commence à sortir tranquillement ces petits champignons sur la route de faisan enfin il y en avait un troisième le mâle qui doit être dans les fourrés à droite mais là il ya deux poules faisan tranquille voilà sur le chemin donc j'avais fait déjà pas mal de sorties avant que j'ai filmé que j'ai fait des rushs mais j'ai pas fait de vidéo parce qu'au final je me suis dit il n'y avait rien d'intéressant à proprement dit à dire donc voilà j'ai profité de cette sortie en plus j'ai trouvé une girol donc c'est génial pour faire un petit peu la point sur sur ces différentes choses et notamment sur la chaîne parce que là il y avait un moment que j'avais pas fait de vidéo c'est normal il n'y avait pas grand chose d'intéressant justement à vous montrer donc voilà nous je pense qu'on va s'arrêter là et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo j'en ferai très rapidement je pense puisque si la girol ici commence à sortir et je pense que d'ici une ou deux semaines on aura déjà quelques belles girol à ramasser donc allez je fais pas plus long et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo salut les ennemis vous 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 Sous-titrage ST' 501